Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis en panne de slide aujourd'hui et je viens de vous parler du code ne suffit pas. Alors qu'est-ce que c'est que ce titre un peu bizarre ? En fait c'est une référence à la dernière conférence, l'année dernière à la Picon FR 2018. Victor Stiner avait fait une conférence sur le code ne suffit pas et j'étais très contente de voir un homme faire une conférence sur ce que c'est que la gestion de projet avec des humains en se disant que le code c'est aussi et surtout une histoire d'humains et moins de logiciels. Et le sous-titre de ma conférence aurait pu être l'icône, stromphète, Trinity et autres motifs. puisque la question c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on gère les profils un peu atypiques dans cette merveilleuse communauté. J'ai avant tout quelques remarques liminaires à faire. Ce que je vais dire ne concerne que moi. Je n'ai aucune remarque à faire sur la communauté Python qui m'a accueillie il y a entre 8 et 10 ans que je trouve formidable. Je viens juste parler un tout petit peu de mon expérience, de motifs qui peuvent aider à penser un peu le rapport différent qu'on peut avoir au logiciel et à la gestion de projet. Il faut savoir aussi qu'avant de venir et de faire cette conférence, je me suis confrontée au dilemme de la licorne qui procède de la loi de la licorne. C'est une loi qui a été énoncée par Emma Jane et Gabriel Roth pendant la Open Source Bridge en 2009 qui est calquée sur une loi que vous connaissez assez bien qui est la probabilité qu'une femme parle à une conférence du fait d'être une femme dans l'open source et qui parle à une conférence est de 1. Donc vous reconnaîtrez un petit peu sur quoi c'est inspiré. Et donc quand je suis arrivée ici et que j'ai proposé cette conférence, le dilemme qui s'est posé c'est de dire est-ce que je fais cette conférence ? Encore une fille qui va parler du fait d'être une fille dans la communauté open source et dans le développement logiciel. Est-ce qu'on m'invite juste parce que 1. il faut qu'il y ait un sujet là-dessus. 2. est-ce que c'est parce que je suis vraiment compétente sur le sujet ou en fait il faut remplir une case. J'aurais encore apprécié que ce type de conférence soit tenue par quelqu'un qui soit parfaitement dans les clous, type mâle blanc de 30 ans. Et donc il y a la première chose c'est la suspicion. Est-ce qu'on m'invite parce que je suis une fille et qu'il faut qu'il y ait 50% de filles qui parlent ou si on y arrive. Est-ce que je suis vraiment compétente sur le sujet. Et ça m'a amenée à regarder un petit peu les types de mythologie ou de figures qu'on a sur la représentation des femmes dans le code. Et il se trouve qu'il y a un truc intéressant c'est la fameuse schtroumpfette. Je ne sais pas si vous connaissez schtroumpfette. Elle a été créée par hasard et par accident dans la bande dessinée sur les schtroumpfs. Et en fait elle ne sert à rien. Elle est juste là pour valoriser l'activité des hommes qui sont là. Et en fait on se rend compte que dans la culture, de manière générale, vous avez plein de séries où il y a la schtroumpfette. C'est un peu la meuf de service. C'est celle qu'il a et qui valorise en disant regardez on a mis des personnages sympas qui ne fonctionnent pas de la même fois, qui sont un peu différents. mais en fait ils ne servent à rien. Ils ne servent qu'à valoriser les autres personnages. Vous avez aussi le fameux motif Trinity qui est un personnage complexe, très intéressant, mais qui ne sert que de bras droit au personnage masculin à côté de lui. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est simplement parce qu'il se trouve qu'avec mes dix ans d'expérience dans le monde du logiciel, je me suis rendu compte que c'était un tout petit peu imprégné et qu'on n'était pas responsable. Personne n'est responsable des représentations qu'on se fait. Mais que c'est pas mal de s'en rendre compte et de se servir de ces petites images pour questionner son rapport à ses collègues et à la manière dont on gère les projets. Donc la question c'est comment est-ce qu'on inclut des profils un peu différents dans du développement logiciel, qui est le développement de projets, avec des humains. Les humains c'est compliqué. C'est ce qu'il y a de plus compliqué finalement. Alors il se trouve qu'il y a plein de choses qui sont faites pour des profils différents, notamment sur de la formation. On a plein de choses pour former plus de profils différents parce qu'on sait que les logiciels de demain, s'ils sont faits que par un certain type de personnes, et notamment je pense à moi, mon travail c'est du traitement de données, si c'est fait que par des gens qui ont un type de profil, ça marche pas, il y a plein d'erreurs et plein de problématiques. Je ne vous fais pas le topo complet sur les biais qu'on peut avoir dans le traitement de données parce qu'on a du mal à penser à autre chose. Donc il y a plein d'initiatives. Il y a les P-Ladies, il y a les Django Conf avec les Django Ladies, les Ladies of Code. Alors ça se passe bien pour essayer de recruter plus de femmes. Mais on se rend compte que dans la gestion, le management au quotidien des projets, il n'y a pas forcément de prise en compte de particularité de fonctionnement des femmes. On a du mal à recruter les femmes, on a du mal à les gérer de manière inclusive. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a une différence fondamentale qui est la manière dont on s'évalue au quotidien. Quand vous voyez un poste, vous voyez une offre d'emploi, la majorité, vous avez une liste de compétences qui est proposée, en disant qu'il faut que vous sachiez ça et ça et ça et ça. Quand une femme voit cette fiche de poste-là, elle voit qu'il lui manque 25% des compétences. Quand un homme voit cette fiche-là, il se dit, c'est bon pour moi, j'ai 50% des compétences. C'est problématique, mais ça se retrouve aussi dans les méthodologies de gestion de projet agile notamment. parce qu'en fait, il y a une partie qui est quand on évalue et qu'on distribue les tâches aux différents développeurs. Je ne sais pas si c'est le cas tout le temps, mais il y a souvent une partie de poker qui se fait, qui est de dire, combien tu mets dans difficultés et en temps de développement pour telle tâche. Et il se trouve que les femmes vont avoir tendance à sous-évaluer leur capacité à faire la chose et les hommes à surévaluer. C'est un peu comme le nombre de relations sexuelles que vous pouvez avoir si vous faites le test. Vous regardez combien de relations sexuelles vous imaginez avoir quand vous êtes un homme et combien vous en avez une femme. Tout simplement parce qu'on ne renvoie pas la même image et qu'on n'a pas le même rapport à ce type d'informations. Et donc ma question c'est, c'est chouette, il y a plein de filles qui arrivent, conformes, mais elles arrivent où après ? Elles sont où ? Parce que moi personnellement, là j'en vois un petit peu, mais je pense qu'on est très bien capable d'accueillir les femmes, on a du mal à les accompagner et à les recruter et à les manager. Le nombre de femmes qui disparaissent de l'univers du logiciel est assez impressionnant quand on regarde le nombre de gens qui rentrent et le nombre de gens qui continuent. Et donc ma question est ouverte, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour amener plus de profils différents ? Je parle uniquement des femmes parce que honnêtement je suis une femme blanche de à peu près 35 ans, donc j'ai juste une particularité spécifique, je ne suis pas au fait sur les autres particularités. et je suis un peu perdue en me disant quel était le sujet au final. Le but aussi c'est, je peux vous faire un petit retour d'expérience, il m'arrive à peu près toutes les crasses possibles et imaginables en tant que femme dans cet univers-là. Je précise que ce n'est jamais au niveau global, que c'est toujours une histoire d'individus et d'interaction avec des individus. Et il se trouve que la petite expérience, c'est que j'ai subi du harcèlement moral dans une de mes entreprises. J'avais un collègue qui réécrivait mon code la nuit sur Git, tout mon code systématiquement toutes les nuits, et mon manager reprenait systématiquement la version de mon collègue, faisant en sorte que je désespère complètement et que je fasse et faillisse par quitter le monde du logiciel complètement. Et en fait, le manager en question n'était pas de mauvaise volonté. Je pense qu'en fait, il y a vraiment peu de personnes qui sont de mauvaise volonté, de même que le type en question avait juste, à mon avis, le type qui réécrivait mon code avait juste un problème avec un bug que j'avais dû trouver dans son code. Je pense que les gens ne sont pas de mauvaise volonté, il faut juste réaliser qu'il y a des effets et des biais. Et comme on vous a parlé des biais cognitifs la dernière fois en disant qu'il y a des interfaces qui favorisent un certain type de comportement, qui vous rendent un peu débile, en fait, il y a des logiques de management qui favorisent un certain type de profil sur un autre. Et ce manager-là en question était donc de très bonne volonté et me dit « mais en fait, on nous dit toujours que ce n'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » Eh bien, au final, c'est un peu comme les recommandations de sécurité. Il y a plein de choses qu'on peut dire ou ne faites pas, mais au final, c'est en le faisant qu'on se rend compte qu'on a fait une bêtise. Et plein de choses qu'on peut faire, tout simplement déjà réaliser. C'est pour ça que je vous ai parlé des trois petits mythes ou iconographies populaires, se rendre compte un tout petit peu de sa conception des choses. Donc, par exemple, je recommande qu'on trouve une autre solution pour faire de l'attribution de tâches dans les méthodologies agiles, de développement, parce qu'il faudrait prendre en compte le fait que certains profils se sentent plus autorisés à dire qu'ils vont mettre moins de temps pour le faire. En réalité, on se rend compte qu'ils mettent presque autant de temps que ce qu'on aurait vu. Et la question qui vient ensuite, c'est comment favoriser un environnement agréable et ouvert à tout le monde ? Je n'ai pas forcément, honnêtement, aujourd'hui, jour de tempête. Je suis un petit peu perdue. Et donc, je n'ai pas la réponse à cette question pour l'instant. Mais je serais curieuse de savoir ce que vous, vous avez fait pour mettre en place des environnements plus sains et plus ouverts aux profils différents. Je voulais aussi remercier les gens qui m'ont invitée à cette conférence. Et je voulais aussi remercier mon mari qui s'occupe de mes enfants, là. Parce qu'en fait, il y a un autre truc. Donc, c'est qu'on vient en conférence et la place des femmes dans les conférences, c'est aussi dépendant du moment où on fait la conférence. Et je vous remercie. Je suis absolument désolée de cette conférence-là. C'est parti complètement en bris. Je pense que c'est précisément, on va dire que c'est la tempête. Mais en fait, ce qui m'intéresserait aujourd'hui et là maintenant, c'est qu'on parle de vos expériences et des moyens qu'on pourrait faire pour garder les femmes parce qu'elles disparaissent au fur et à mesure, aider les femmes parce qu'elles ont besoin d'être soutenues et de trouver des personnes qui font la même chose qu'elles. Et ça s'applique aussi pour vous de dire comment est-ce qu'on fait pour avoir des méthodes de management qui permettent de prendre en compte les spécificités de chacun. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, on peut commencer le débat maintenant. Je suis tout à fait ouverte à rendre la parole au public parce que tout ça est très impressionnant. Je vous remercie. Une question là-haut ? Déjà, merci pour cette expérience et merci de partager ton expérience parce que je pense que souvent, on parle des problèmes d'école de départ, mais je trouve que d'avoir cette expérience et que je suis prête sur toi de nous la partager mon déjà beaucoup de vulnérabilité de ta part et permet aussi de comprendre quels sont les types d'actions qui mènent des burn-out, qui mènent des personnes à se sortir de la tête. Merci beaucoup. La deuxième chose que je vais poser à la question, ma réflexion est aujourd'hui beaucoup autour de la prise de risque et ce que ça veut dire de prendre un risque quand tu fais partie de la majorité et de prendre des risques quand tu n'en fais pas partie. Et ma notion, c'est de dire que peut-être pour les femmes dans les équipes, le risque de se tromper après avoir pris un risque est bien supérieur à lorsque un homme qui fait partie de la majorité, qui ressemble à tous les autres hommes du groupe, prend le même risque et se trompe. Et je ne sais pas si tu as... J'aimerais beaucoup avoir ton avis sur cette notion de prise de risque et la punition qui vient si on s'est trompé et c'est pourquoi ils vivent en fonction d'un risque. Alors, pour répéter un petit peu le point, qui est de dire quand il y a une prise de risque pour une personne du groupe dominant, est-ce qu'elle est évaluée de la même manière que... Est-ce que j'ai une expérience d'évaluation différente de la prise de risque si on est dans le groupe dominant ou si on est dans le groupe minoritaire ? Il se trouve que oui, c'est ce genre de choses. Je me suis fait licencier de mon entreprise parce que, tout simplement, j'ai passé trop de temps à faire... Je travaillais dans une entreprise où on faisait des petits parseurs pour aller récupérer des données économiques. Et il se trouve que j'ai passé peut-être trois semaines à faire ce parseur et c'était problématique parce que je demandais à mon manager, je lui disais, je suis bloqué, j'ai ce problème-là. Je relançais mon manager en disant, je suis bloqué, j'ai ce problème-là. Donc, je suis allée voir tous les gens de l'équipe au fur et à mesure pour qu'ils puissent m'aider. Et en fait, il n'y a pas eu de réponse. Il se trouve qu'un de mes collègues a eu exactement le même problème et il a mis exactement le même temps pour faire un autre parseur. Déjà, techniquement, il a eu de l'aide absolument tout de suite. Et ensuite, on ne lui a jamais reproché. Donc, il y a une manière différente de punition via l'erreur, en fait. Qui est, dans mon cas, c'était la difficulté que j'avais à faire remonter le problème à mes managers qui ne voulaient pas, en fait, l'entendre. En me disant, j'ai bien entendu que tu avais un problème mais je n'avais pas compris que c'était urgent. Alors que dans le cas de mon collègue, ça a été pris en compte absolument tout de suite. Je ne sais pas si ça répond à la question mais c'est pareil que sur de la prise de risque. C'est-à-dire, faire une démo en équipe, je vais avoir une oreille un peu moins attentive parce qu'on va moins accepter que ça mette plus de temps ou que ça ne fonctionne pas sur le moment. Je peux comparer de manière bête et méchante en disant, si mon collègue le fait, ça se passe bien. Si je le fais, moi, c'est problématique et on ne le pardonne pas. Mais de la même manière que sur les sujets personnels de type, un homme qui va aller chercher, qui va finir son travail à 4h30 parce qu'il faut qu'il aille chercher sa fille à la crèche, c'est bien, c'est un papa qui aide. Une femme qui doit aller chercher son enfant à la crèche parce qu'après, il est dans la rue, elle n'est pas très impliquée dans le monde de l'entreprise. Merci. Il y avait plein de questions. Il y a une proposition assez simple. C'est donc ma femme, elle essaye de mettre ça en place, mais c'est compliqué. C'est interdire la réunion après 17h. Alors, il y a une proposition, et en effet, c'est très bien documenté, ça. C'est interdire les réunions après 17h. Dans les faits, dans mon cas très précis, les réunions d'algorithmes techniques étaient à partir de 17h. Et il y a une côté invisibilité. Je suis mère d'un jeune enfant. Et quand je suis revenue de mon congé maternité, j'étais là à 8h30 parce qu'il fallait que je dépose mon enfant à la crèche tôt. Mes collègues arrivaient vers 10h30, 11h. Tout ce travail qui est fait est invisible puisqu'on n'est pas là, en fait. Enfin, on n'est pas là pour eux. On est là, on arrive quand ils arrivent au boulot. Et donc, le fait de partir à 4h30 est problématique. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à réfléchir sur les points de synchronisation importants. Je pense que dans le point sur le télétravail, il doit y avoir une petite réflexion là-dessus sur comment on fait des points de synchro pour être sûr qu'on est tous bien à niveau et qu'on prend en compte le travail de chacun. Merci. En fait, la problématique que tu décris, c'est lié à un rapport de force entre vous, finalement, le groupe dominant et le groupe dominé. Et pourquoi... Enfin, la question centrale, à mon avis, c'est pourquoi est-ce que le groupe dominant lâcherait du pouvoir puisqu'il est dominant par définition ? Donc, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que font les dominés et comment est-ce qu'ils arrivent à finalement acquérir une certaine dose de pouvoir qui permet de contrebalancer l'assurance qu'il peut y avoir des personnes appartenant à l'entreprise ? Donc, là, les femmes en l'occurrence, mais il y a plein d'entreprises dans l'entreprise. Et à mon avis, l'entreprise, parce que je connais bien le problème, parce que je suis chicote du travail, c'est pas avant tout un lieu de production et de performance, c'est avant tout un lieu d'idéologie et de domination, peut-être. Donc, c'est pas le lieu idéal, peut-être, pour commencer un combat, à mon avis, mais il y a énormément de choses à faire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'écoute pas la discologie du travail. Effectivement, le mec, il y a énormément de choses à proposer, mais elle n'a pas vos j'attes. Et les RH sont extrêmement, soit dépourvus, soit à la plupart du temps, ceux qui, pour amener les choses, sont écartés de les RH. Je vais avoir du mal à résumer ça, mais si, il y a quelques trucs qui permettent... La question, c'est plutôt... Enfin, la remarque, c'est plutôt comment est-ce que... Pourquoi est-ce qu'un groupe dominant lâcherait du pouvoir ? Déjà, je vous remercie tous de nous avoir donné le droit de vote. Et quelles sont les stratégies des groupes minoritaires pour prendre un peu de pouvoir ? Eh bien, en fait, il y a déjà... Et c'est pour ça que je suis très contente qu'il y ait plein de gens ici à cette conférence. Je ne m'y attendais pas. C'est déjà de recruter parmi les dominants. Et le deuxième, c'est de s'organiser en groupe pour, justement, pour que les dominés puissent se soulever et faire la révolution. Non, plus sérieusement, pour qu'ils puissent justement montrer que dans... Ne serait-ce que même dans le produit final, de ce qu'on livre, il y a la prise en compte de cas particuliers. Je pense à ça parce que, par exemple, dans la question de la gestion de traitement de données, il y a des erreurs manifestes de modélisation et de traitement qui sont faites parce que c'est des dominants qui imaginent le système et que si on ne prend pas en compte et qu'on n'a pas dans ces équipes des dominés, pour reprendre la typologie, eh bien, en fait, le boulot est mal fait. Typiquement, si on s'appuie sur... Si on fait de l'apprentissage sur les compétences d'un médecin à travers le passé, un des critères qui va apparaître bêtement, enfin, c'est qu'il faut qu'il soit un homme parce que, en fait, si on regarde la manière... le nombre de gens qui ont eu des diplômes de médecin jusqu'à un certain moment, c'était interdit aux femmes. Donc, on oublie certains filtres et certains... Et donc, je pense que c'est aussi une des bonnes manières, c'est de le vendre en disant votre produit, il n'est pas complet parce qu'il ne prend pas en compte les spécificités de votre clientèle qui est beaucoup plus diverse que ce que vous imaginez. Un retour d'expérience par rapport à la question que tu as abordée sur la légitimité de parler en conférence, un ratio de femmes éventuel, éventuellement nécessaire au sein des conférences. La seule chose que j'ai vu marcher dans le domaine où je suis, à la sécurité informatique, c'était le workshop Black Ouddy qui a été monté par Marion Marchalek qui est une chercheuse en sécurité chez Intel. Et c'est un workshop qui rassemble que des femmes. dans un univers de deux jours ou trois jours adossé à une conférence en général qui arrive après. Ce domaine-là, elles peuvent intervenir, elles peuvent travailler entre elles. Il y a des conférences qui sont données par des seniors féminines. Il y a des workshops après. Et il s'est avéré que cette initiative-là qui a démarré avec un seul workshop à l'Allemagne a totalement esséné. C'est-à-dire que les juniors qui étaient initialement, qui ont suivi les premiers workshops sont devenus de plus en plus expérimentés, toujours au sein de ces workshops-là féminins, Black Ouddy. Et désormais, elles font référence, c'est-à-dire qu'elles sont désormais totalement crédibles, si tant est qu'elles devaient l'être avant. Et là, elles ont une assurance. Et elles interviennent désormais au sein des conférences généralistes de sécurité sans avoir besoin de tout, d'avoir une légitimité quelconque ou le biais de se dire j'ai été invité en tant que en ration, en tant que la femme, machin. Non, elles interviennent en tant que spécialistes. Et donc, c'est la seule chose que j'ai vu marcher et ça a été donné le milieu de la sécurité, peut-être encore plus que dans d'autres domaines logiciels et basé sur l'excellence. Et il y a le but du hacker-héros. Donc, voilà, c'est des structures assez pyramidales et où vraiment la logique de l'expertise donne droit quasi dans un raton. Et là, typiquement, ce qu'a fait Marion Marchalet qui était une des quelques féminines reconnues pour sa compétence, donc elle a donné la légitimité initiale et après, ça a essayé. Donc, un retour d'expérience de ce qui marche, c'est de faire des conférences uniquement féminines en amont de conférences ? Oui, ou même pas en amont, mais là, il se trouvait que c'était en amont et ça permettait de poster, d'accueillir le workshop et de faciliter les aspects pratiques. C'est en ça que, à Dossal, ou c'est par exemple rapide qu'on réfère, avoir un workshop uniquement féminin, on bénéficie de toute l'infrastructure, du mécanisme d'inscription, voilà, ça permettait de faciliter. Mais, ce qui a vraiment visiblement permis, et Marion a fait des retours documentés là-dessus, pourquoi que féminin, qu'est-ce qui se passe dedans, et l'adossement à une autre conférence a fait que, souvent, celles qui intervenaient et qui se rôdaient entre guillemets dans le workshop, intervenaient dans la conf, mais ils se quittent juste à petits sujets et c'était plus fort. Parce que... Intervenaient, tout le monde se taisait. De manière, je crois qu'il y a, dans certaines conférences, il y a souvent les P-Ladies qui interviennent ou les Jungle Girls. Sur ce sujet précis, je n'ai pas d'avis. Après, je sais que, de manière générale, on va proposer des cours d'introduction à la programmation, souvent, parce qu'il faut recruter. Et l'autre remarque qui est aussi personnelle, c'est qu'après 10 ans d'expérience, on le considère toujours comme junior. Et je n'ai pas de solution à ça pour l'instant et c'est vrai, je cherche. Donc c'est un appel aussi aux filles qui sont là et qui font du piton depuis longtemps. Je vous cherche et je vous aime. C'est aussi pour rebondir par ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur, par rapport au pourquoi un groupe dominant voudrait perdre son pouvoir. J'ai tendance à dire que c'est pour montrer son intelligence et que on a tout intérêt à perdre son pouvoir parce que finalement, on se rend compte que les femmes et les autres minorités ont tout autant de créativité, d'intelligence et souvent, voire plus même. il y a beaucoup de choses qui ont été faites par les femmes. Je pense sincèrement que c'est ce que j'avais vu aussi dans une autre conférence et j'avais trouvé ça assez sympa. Je pense qu'il faut que justement les dominants aident les dominés ou les majorités aident les minorités dans le sens où nous, on va nous écouter. Et donc, il faut qu'on utilise ce pouvoir magique justement pour aider les autres à monter, entre guillemets, à briser ce plafond ou je ne sais pas bien comment le dire, mais voilà, de dire stop quoi. Oui, il y a des fois où on ne s'en rend pas compte, il y a des fois où on est idiot, bon, et puis il y a des fois où on s'en rend compte mais on n'agit pas. Alors que nous, on va nous écouter. Alors qu'effectivement, et je voulais te féliciter et te remercier d'être venu faire cette conf malgré la tempête, qu'on a tous subi et d'avoir pris ce risque parce que ça montre qu'il y a des femmes qui essayent et tant mieux et il faut qu'on les pousse à continuer d'avoir envie d'essayer que la prochaine Python, tu reviennes et que tu refasses ce même genre de conférences avec plus d'idées, avec des bonnes nouvelles, etc. Voilà, je voulais te remercier et te féliciter. Eh bien, merci. Après, il y a un mouvement, je ne sais pas en fait si vous savez un peu sur le féminisme, mais il y a plusieurs mouvements et il y en a un, on peut en parler avec les slogans, je vous invite, il y a une petite bande dessinée qui est très bien faite, ça s'appelle le féminisme, c'est dans les cahiers dessinés, c'est les toutes petites bandes dessinées et il y a un truc, je ne vais pas vous dire que je n'ai pas mon avis là-dessus, mais c'est de dire ne me libérez pas, je m'en charge, qui est de dire quand le dominé aide, quand le dominant aide le dominé, il y a aussi parfois la tentation de viens ma petite. Et donc, il faut faire attention à ça aussi, en disant oui, on a besoin des gens pour nous aider et d'ailleurs, je veux remercier aussi toute l'équipe qui organise parce que le soutien pour cette conférence était assez fabuleux, je n'ai pas forcément tiré tout le parti de toute l'aide qu'on aurait pu m'accorder, mais en effet, il faut peut-être aider, mais il faut faire attention aussi au côté un petit peu, comment on dit, paternaliste. Il y avait une question là. Oui ? Pour parler de cette histoire de dominé, enfin, dominant-dominé, et comment est-ce qu'on peut le penser ? Moi, la façon dont je pense, c'est qu'il n'y avait pas de raison pour les aristocrates de vouloir mettre une démocratie. C'est normal, vous avez été élevé en tant qu'aristocrate, vous avez toujours dit que c'était à vous d'être responsable, à tout prendre des décisions, vous avez intégré le fait que vous étiez né aristocrate, donc ça serait votre rôle dans la vie. Et puis un jour, on vient vous dire que non, en fait, on va tous prendre des décisions ensemble. Est-ce qu'il y avait vraiment des raisons pour les aristocrates ? Je l'ai dit, oui, je lâche tous les trois. Je vais commencer à devoir bosser pour avoir un édugé légal de tous les autres autour de moi. Sachant que vous avez été élevé, toujours dans l'idée, c'était à vous de prendre soin de tous les autres. Vous avez été désigné un peu par Dieu, quelque part, pour protéger le peuple, d'eux-mêmes. Et donc, moi, quand je réfléchis au patriarcat, j'essaie vraiment de rentrer dans un autre système dans lequel je pense qu'il y a des gens qui sont nés avec un privilège. Et à un moment, on leur dit, nous, pour qu'on soit dans une société plus égalitaire, à un moment, il va falloir de le lâcher. Et ce n'est pas facile de lâcher un privilège. On a toujours eu. Enfin, moi, ça me permet de comprendre aussi la difficulté quelque part que c'est de dire, à un moment, je vais accepter de ne pas utiliser mon privilège et d'aider d'autres personnes à prendre des décisions. Et ça permet aussi de comprendre le paternalisme. parce que si on a toujours été donné dans l'idée que c'était à nous prendre soin des autres, c'est très difficile de dire, en fait, non, ils peuvent prendre leur propre décision et moi, je peux jouer un second rôle. Je ne peux pas vivre d'être le premier rôle. Et quelque part, ça, c'est une vision clé et j'aimerais savoir si toi, par rapport à ce que tu as vu et ton expérience, est-ce que c'est quelque chose qui parle ? Alors, peut-être que toi, tu vois différemment cette relation de pourquoi est-ce que, quand des hommes essayent d'aider les femmes, ça se transforme beaucoup en, il y a toujours l'homme sachant et la femme à prenant et on a du mal à sortir de ce schéma-là. De manière générale, j'ai du mal à sortir de ce schéma-là de dominer en disant je vais être bien gentille, je vais te donner un coup de main. Après, je suis plutôt dans l'approche pragmatique en disant prenons-le et puis tu, on le perd après. Je ne sais pas, honnêtement, je... mais pour résumer ce que je venais de dire, c'est à partir, si on fait l'analogie avec les aristocrates qui étaient nés pour gouverner et ne pas partager le pouvoir, si on regarde les dominants, il y a... c'est très difficile d'imaginer qu'on puisse lâcher une partie du pouvoir. Donc, je n'ai pas la réponse à la question. Oui, une question ? Merci beaucoup pour ce témoignage et pour tous les retours d'expérience et de l'intervention. Je trouve ça vraiment très instructif et un peu libérateur dans toute cette énovation. Et moi, je voulais juste répondre sur le fait d'avoir l'homme sachant et la femme apprenante. Et je pense que c'est parce qu'il y a très peu de représentation de femmes sachantes. Et si je dis ça, c'est parce que en tant qu'informaticienne, je suis allée en revenir dans les écoles informatiques et il y a très peu pouvoir. J'étais la seule femme qui enseignait d'une lire, donc un domaine très technique. Dans une écoles informatiques, j'avais 40 étudiants, j'avais 2 filles. et en fait, quand on leur parle de technique, toutes les filles se destinent de près de loin à des carrières de manager et les hommes, ils sont très contents de faire des carrières d'experts en Java, en Godnet, en Python, en voilà. Et je pense que justement, il faudrait qu'il y ait plus de femmes qui aient le courage en train de dire les légitimités et de tout simplement d'avoir le courage d'aller dans une classe en face de 22 personnes et de leur dire « Oui, moi, je sais que d'un point je vais vous transmettre ce que je sais. » Et pour ouvrir le chakra de mes étudiants, ce que j'ai fait, c'est surtout que j'ai invité des gens qui n'étaient pas du tout dans le monde de l'informatique, des chercheurs mais qui venaient d'autres horizons, d'un bar, des personnes complètement des comparais de profils qui venaient d'ailleurs, venir faire des interventions dans le cours et j'ai encouragé mes collègues hommes qui, eux, enseignent dans des écoles informatiques à amener des collaboratrices femmes ou des développeuses justement que, en fait, le fait d'avoir un homme qui dit « Voici ma collègue, elle est excellente dans tel ou tel domaine » ça permet aux étudiants même si c'est plus des années dans la salle que des garçons de voir qu'en fait les femmes ont autant de potentiel et ça permet de petit à petit construire une représentation de femmes sachantes ou en fait de femmes qui diront la capacité de transmettre aussi une information de qualité. Alors, ce n'est que mon homme d'expérience depuis 2-3 ans mais je pense que c'est important d'encourager les enseignements en plus, même si ça se fait conscient qu'en plus d'une activité professionnelle, ce n'est pas évident d'être une idée d'eux mais aller rencontrer les étudiants ça permet de changer de qualité dès le début et pas qu'une fois en poste à un professionnel. Donc, c'était un retour d'expérience sur le fait d'aller faire des formations et d'aller faire des formations avec des femmes qui représentent la profession et qui représentent aussi d'autres disciplines qui sont des experts dans leur domaine pour changer justement la vision de la femme apprenante plutôt que de la femme sachante. C'est vrai qu'on a besoin d'exemplarité et personnellement c'est pareil, j'étais très étonnée, j'ai organisé il y a assez longtemps un Django Carotte et tous les contenus pédagogiques avaient été faits par des hommes. Donc, j'ai réécré une partie des contenus pédagogiques parce que bêtement il y avait un exercice qui n'était pas forcément très adapté parce qu'on avait un public de femmes pour faire de l'introduction à ce que c'était qu'une condition on devait calculer un indice de masse corporelle et c'est vrai qu'il y a aussi cet enjeu-là d'exemplarité de dire ça existe on est là et même si justement il y a des publics très masculins d'étudiants le fait d'arriver à plusieurs experts féminines ça leur change un tout petit peu la possibilité et peut-être que ça permet de recruter les femmes qui se destinent souvent à du management ou à du front à faire autre chose en disant c'est possible il y a une question ou un retour pour confirmer effectivement ça fait pas tellement que tu le vois moi je te vois ici à l'université depuis 10 ans je m'occupe de coordonner en licence 1 l'enseignement d'informatique et donc il y a une équipe d'une vingtaine de personnes qui fait son enseignement et il y a un tiers de cette équipe qui est des femmes et ça pose beaucoup des questions aux étudiants en fait ils constatent tiens il y a une prof de femme qui est une femme bon ok ils demandent à leur prof qui est dans un autre groupe ils voient ah c'est une femme aussi et ça effectivement les questionne beaucoup ils disent peut-être que ce qu'on vous a raconté c'était des cas donc oui je confirme que ça marche donc ils confirment que ça marche le fait d'avoir des femmes qui enseignent l'informatique il faut savoir que c'est un problème très européen et américain parce que au Maghreb par exemple il y a beaucoup plus de femmes il y a 50% de femmes et 50% d'hommes qui apprennent l'informatique et c'est parce qu'en fait on a une conception totalement différente de l'informatique c'est un problème c'est un problème européen et américain dans les stats il y a une question là-haut alors c'est quand même un problème de management assez français moi je fais l'élargissement parfois en vous disant que c'est une discrimination vous n'êtes pas uniquement une femme ou une homme il faut la regarder peut-être de manière plus large moi j'en garde une équipe où il y a une chinoise un bulgare des personnes en fait de cultures vraiment totalement différentes et l'exemple que vous devez au début de savoir comment on chiffre finalement les éléments est-ce qu'on est plutôt au-dessus ou en dessous etc il n'y a pas uniquement la notion en femme je pense c'est la notion aussi culturelle la manière aussi la manière dont justement on se représente les choses et cette intégration je pense qu'elle est vraiment importante en fait à prendre en compte c'est la vision vraiment un peu alors ça pour moi un peu ce que vous disiez en fin de minorité parfois mais j'ai l'impression que finalement dans les entreprises moi j'ai travaillé dans les entreprises privées des grosses des petites dans l'administration aussi finalement on s'aperçoit que plus finalement il y a de profils différents moins ce sentiment là homme-femme en fait il va arriver et il y a vraiment quelque chose à mon avis vraiment fort en fait par rapport à ça et que finalement il faut prendre un petit peu la problématique aussi au global en fait et ces systèmes aussi de discrimination je les ai ressentis moi j'ai appris des études à 45 ans pour revendre un diplôme et en master de l'informatique à l'université de Paris 8 où il y avait énormément de personnes à peu près entre 30 et 50 ans qui avaient un diplôme hors Europe et qui travaillaient qui avaient 10 ou 15 ans d'expérience et qui m'expliquaient effectivement que lors du cours d'ingénieur en Tunisie en Algérie etc et bien finalement ils étaient considérés toujours effectivement comme étant des juniors parce qu'on leur disait leur diplôme il n'a pas de la reconnaissance européenne on va dire alors que techniquement c'est des gens qui évidemment étaient pour la plupart très bons et ils passaient juste quelque chose pour être de façon à avoir cette même reconnaissance et je pense que finalement cet aspect de discrimination moi je trouve que c'est assez intéressant quand même d'essayer de le prendre vraiment d'une manière plus large et de ne pas forcément montrer en disant si c'est parce que je ne suis pas en fait finalement qu'il y a telle ou telle chose qui ne passe pas en fait on est je dirais d'une certaine manière pas représenté que par un seul un seul élément finalement de la profil et cet effet global sachant que moi j'ai l'impression d'avoir aussi copréé un peu des éléments assez différents que d'une certaine manière l'informatique autant elle est sous-représentée en termes de personnes féminines clairement autant on a une diversité nettement plus intéressante et plus forte je dirais sur notamment l'aspect culturel il y a des métiers où c'est beaucoup plus on va dire restreint par rapport à ça peut-être qu'il faut s'appuyer sur cette force là de la diversité d'autres cultures en fait qui est quelque chose qui est moins et plus fort pour essayer de tirer vers l'eau aussi sur la partie tout à fait je travaille je travaille dans des environnements de recherche du coup c'est des milieux assez internationaux et si je me suis focalisée sur le problème homme-femme c'est parce que un il me concerne personnellement et donc je peux en parler et deux c'est à peu près ce que je connais donc je n'ai pas prétention à parler des problèmes plus larges mais c'est sûr que quand on remarque qu'il y a une plus grande diversité plus globale la frontière entre les hommes et les femmes s'efface un peu ce qui fait aussi qu'il explique le milieu dans lequel j'ai choisi de travailler et la recherche parce qu'il y a moins à mon sens de mon expérience il y a moins ce problème cette confrontation cette confrontation homme-femme et donc en effet oui c'est pas mal de se dire que un il faut rajouter d'autres paramètres et deux il faut le voir de manière beaucoup plus globale parce que sinon on a aussi le risque de se dire pardon la formulation mais encore une féministe au début de ma carrière je disais attention si tu continues je vais finir féministe et ensuite je suis arrivée au stade où j'ai pas eu le choix en fait et sur le parcours de formation c'est pareil en fait je vous ai parlé juste de la partie féminine mais j'ai un autre handicap qui est que je n'ai pas fait d'études d'informatique je suis un autodidacte et donc il y a toute la partie syndrome de l'imposteur qui est rajoutée et qui pose question en disant peut-être que c'est pas parce que je suis une femme qu'on se considère toujours junior c'est peut-être parce que j'ai pas le bon tampon qui me permet de dire je suis ingénieur pour les choses à mettre en place aussi je pense que j'ai des amis qui sont dans le milieu de la recherche où il y a de la discrimination positive par exemple à titre il y a des femmes à des postes il y a un petit peu de leadership qui se dégage où naturellement avec un ratio sur 2 sur 40 si on laisse faire les choses tout seul il ne va pas se passer c'est moins accessible donc privilégier par exemple de mettre des femmes à des postes comme ça après ça a même tout un tas tout un tas problématiques et par contre ça me fait remonter sur les questions parce que du point de vue des hommes dans ce cas-là ou des dominants de manière générale il y a la réponse du ouais mais moi j'accepte pas que telle personne soit prise parce que voilà et c'est pas seulement sur des capacités techniques alors déjà est-ce que c'est plus sur des capacités techniques mais en général c'est le cas et puis après ça revient sur la question des privilèges les dominants ont déjà des privilèges à un moment c'est savoir s'en séparer et c'est peut-être avec des choses comme ça qu'on lâche du l'Est et en fait on prend plus de place à tout le monde et aussi ça revient aussi sur le fait de dire on montre des femmes mettons-les de manière générale favorisons ce développement plutôt que de dire regardez ça existe mais le risque avec ça c'est peut-être seulement des exceptions qu'on montre et c'est facile de dire regardez ça marche quand même il y a tel exemple tel exemple et finalement c'est pas ce qui est général de ça c'est une exception c'est peut-être bien pour le début mais après je pense qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout et le faire appliquer à tous les niveaux et pas voilà regardez il y a des grandes scientifiques il y a quand même qui existe donc favoriser ça au maximum et ça je pense que dans les entreprises d'un point de VH c'est peut-être quelque chose qui peut arriver à se défendre peut-être dans la recherche c'est un lieu qui est déjà peut-être plus ouvert et alors avec Céline tout de même et voilà c'est un peu plus c'est ça dans l'entreprise dans la recherche il y a de la discrimination positive j'avais entendu d'un ami des arts justement qui disait il y avait un ami qui disait moi j'accepte de là que un poste par exemple une morse de thèse soit filée à une femme plutôt que parce que c'est une femme et il y a un moment s'il faut faire changer la machine sur la discrimination positive c'est un sujet compliqué je trouve abordé là mais dans mon expérience précise il n'y a pas de discrimination positive dans la recherche parce que tout simplement il n'y a pas de poste pas d'argent pas de poste mais en général on se rend compte que c'est pareil que dans l'informatique à partir d'un certain moment quand la femme arrive à un âge où elle est en âge de procréer et qu'elle va procréer en fait elle disparaît c'est la même chose on regarde sur les statistiques de les femmes qui apprennent les maths de la biologie de la physique sont beaucoup plus importantes au lycée et ensuite elles font des masters elles commencent leurs premières années en recherche et en fait elles disparaissent pourquoi ? parce que ce n'est pas un univers qui favorise quand même la maternité ou l'alliance entre le professionnel et le personnel Oui ? C'est une revendication classique des féministes de dire si vous allongez le congé paternité le coût sociétal de faire des enfants est moins enfin on a plani le problème entre en recruter une femme plutôt que recruter une femme ou un homme en fonction de ses compétences et sur la discrimination positive il y a aussi quelque chose un argument qui va en faveur de cette discrimination positive c'est la valeur de par défaut même chez les femmes quand il faut choisir à compétence égale on va préférer l'homme à la femme il y a plein d'études sérieuses là-dessus je vous invite à vous documenter mais en fait ici on parle avec des gens qui sont si vous êtes là c'est parce que vous êtes déjà sensibilisés et vous êtes des avocats de ce genre de problématiques donc je vous remercie d'être là et de discuter avec moi je voudrais juste rappeler un truc simple aux gens qui sont au côté dominant c'est qu'il ne faut pas oublier de rouler sa gueule quand on est témoin de trucs parce que des fois on a tendance même si on n'entoute pas les choses qui sont dites les choses dont on est témoin et on ne renforce pas on peut avoir tendance à regarder ses chaussures et attendre que ça passe parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans le conflit et c'est un peu un conseil que je me donne à moi-même aussi parce que moi ça m'est arrivé d'aller au front et ça m'est arrivé aussi plein de fois peut-être plus souvent de faire bon aller comme si c'était rien et tel ça ne me regarde pas et donc après ce qu'on parlait c'est autant de la main au dominé mais aussi ce qu'on peut faire c'est qu'on va être dominants et quand on entend les insanités dire stop des fois c'est pas facile parce que souvent en plus c'est des gens un peu plus usagés plus haut placés qui disent ça mais voilà il faut garder ça en tête tout à fait tout à fait c'est vrai que si on voit on est témoin d'une injustice il faut pouvoir être capable d'avoir le courage de défendre les valeurs auxquelles on croit mais c'est vrai que sur le dernier point j'ai pas de solution et je sais pas si vous en avez mais c'est comment est-ce qu'on accompagne les femmes en milieu de carrière où justement il y a le même problème pour les hommes mais pour les femmes qui est vous avez fait votre première cours Python vous avez commencé un peu à développer vous avez un an d'expérience et en fait vous avez du mal à trouver un endroit où vous puissiez passer à la vitesse supérieure c'est-à-dire sortir du débutant pour arriver vers un potentiel confirmé c'est un coût assez fort en formation et il y a peu d'entreprises qui acceptent de former des gens là-dessus en disant je vous prends vous savez un tout petit peu votre ABC mais vous n'êtes pas encore assez évolué pour expérimenter pour pouvoir travailler facilement et ça je n'ai pas de solution je sais que c'est ce qui pêche il y a plein de choses pour les femmes pour apprendre et l'initiation mais il n'y a pas d'offres qui disent maintenant tu as commencé tu as fait ton premier boulot on fait du soutien et du peer reviewing sachant que c'est une autre stat que je vous balance comme ça sans référence là parce que je n'ai pas mon powerpoint il est malade c'est quand une femme contribue à un logiciel open source quand elle fait un pull request ou un merge request elle a beaucoup moins de chances d'être acceptée qu'un homme si on offusque le sexe si il se trouve que moi j'ai un surnom qui s'appelle C24B donc on ne sait jamais si c'est une fille ou une garçon je m'amuserai un jour à faire un test de changer et voir mettre constance prénom féminin ou mon nom de code pour voir si j'ai plus de chances d'avoir une pull request acceptée et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour accompagner les profils qui sont débutants vers quels qu'ils soient vers un peu plus de bonnes pratiques de développement plus expert parce qu'il y a de la fraternité il y a de l'aide informelle entre hommes et on n'a pas forcément la même chose de notre côté je ne sais pas ce que vous en pensez vous quand je parlais de la conglie de Marie-Marie c'est tout à l'heure l'option c'est à dire que Marion est une experte elle a fait dans ses tout premiers workshops cette phase apprentissage de universal engineering voilà mais très rapidement est arrivé à se greffer la partie prendre les niveaux médiums et quelque peu expérimenter et les tirer vers l'expertise voilà il y a eu il y a eu les étages qui se sont qui se sont implémentés dans ce black beauty et toujours dans ce contexte si on va reprendre la terminologie dominer pour dominer c'est à dire que entre entre femmes dans un milieu bienveillant prendre de l'expertise médium et la tirer vers l'expertise voilà du coup je vais faire un appel est-ce qu'on peut faire ça nous les filles qui n'est pas suffisant en nombre qui n'est pas et par contre pour rebondir sur l'exemplarité je cite Marion Marchalet mais il y en a plein d'autres ça a multiplié la visibilité des profils féminins qui peuvent afficher un universif sans avoir recours à la partie point mais bon qui fait partie du côte à point parce que ça en sécurité réponse au CFP au code for paper des conférences venant deux fois où j'ai entendu la remarque de dire ah ouais mais elle quand tu comprends un petit point elle est là parce que ça lutte contre ça quand on développe une expertise et qu'elle peut s'afficher et qu'on nourrit excusez mon micro la longueur des cheveux et le jouet sourire et qu'on ne voit plutôt l'expertise voilà là c'est parce que le but est là c'est pas possible ça c'est pas possible parce qu'une personne c'est un tout c'est-à-dire quand tu vois quelque chose tu vois tout plein de choses dans la personne tu vois que son expertise bien sûr et pour répondre à ta question une des solutions qu'on peut développer c'est de séparer les choses séparer l'expertise et pour ça il faut utiliser des outils qui sont médiateurs entre les personnes et qui évitent qu'elles puissent faire ces mélanges ce qu'on appelle l'effet de la vie psychologie et donc et donc pour ça parce que ce travail a développé des outils qui permettent par exemple de recruter sans avoir voir la personne donc les CVM ou tout ça qui a été développé par exemple c'est une débattarde mais il y a plein d'autres choses encore bien léant que ça mais qui sont absolument pas débattues par exemple c'est parce que pour rebondir là-dessus en effet l'effet de l'eau est important et on ne pourra jamais s'en défaire complètement mais peut-être que le propos aussi ici c'est de se dire est-ce qu'on peut vous donner des trucs en disant ah ben j'y avais pas pensé je donne un exemple très bête la dernière fois j'étais avec un copain qui ne faisait pas faire mal mais qui arrive on fait une conférence il y a peut-être 5 ou 6 ans une conférence où il y avait une femme qui présentait du processing d'image de l'analyse d'image en Python et mon copain arrive à côté et me dit attends ce nom me dit quelque chose ça doit être son frère ou son père qui doit être le spécialiste de la question et en fait il ne voulait pas mal faire mais je lui dis est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire tu es en train de dire que cette fille elle parle mais en fait ce que tu entends c'est pas elle c'est le père ou le frère que tu imagines qu'il y a derrière et pareil il y a plein de choses comme ça en disant ah bah j'y avais pas pensé sur le recrutement précisément il se trouve que j'ai fait partie d'une promo et d'un programme un peu particulier qui s'appelait entrepreneur d'intérêt général qui était organisé par l'état pour moderniser l'action publique et on était chargé de recruter la prochaine génération et il disait il faut qu'il y ait plus de femmes et là ma collègue dit attendez donc il publie une fiche de poste il dit attendez vous avez formulé ça d'une certaine manière qui fait que les femmes ne vont pas se sentir autorisées à postuler parce que il faut mettre une petite phrase qui dit si vous ne remplissez pas l'intégralité des compétences c'est pas grave postulez quand même et là ce qui est intéressant c'est plutôt la réaction de mon autre collègue qui avait 30 ans et qui était sorti d'une bonne école qui dit ah bah j'y avais pas pensé je me suis jamais posé la question de quand je réponds à une annonce moi j'ai 50% des compétences qui collent et donc je réponds mais ma collègue qui vient de la même de la même école et qui a fait la même la même formation se sent pas autorisé à postuler parce qu'elle remplit pas l'intégralité ou les 75% des compétences et donc en fait c'est une histoire de c'est aussi pour ça que je voulais intervenir aujourd'hui c'est de dire si on peut faire en sorte que ah bah j'y avais pas pensé et de se dire je prends en compte ce genre d'informations on pourra jamais se départir de l'effet de halo de toute façon on est tous on a tous nos réflexes je suis sûre et d'ailleurs on m'a posé la question hier je pense que j'ai plein d'a priori sur la figure de l'homme par exemple qu'il est bon en bricolage je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps et je me suis dit en fait j'y ai pas pensé mais c'est du sexisme par défaut un mec est bon en bricolage c'est idiot donc en effet il y a sans doute plein d'outils et je serais curieuse de les connaître sur comment est-ce qu'on se départit une partie de l'effet de halo dont on est tous prisonniers je sais pas quelle heure il est oui enfin manger bah merci beaucoup applaudissements Merci.